Aujourd'hui, on vous présente d'abord nos invités, Anaïs, directrice adjointe d'une école de langue, et sa belle-sœur, Adeline, assistante sociale en oncologie et hématologie pédiatrique. Elles ont rendez-vous à La Bellonne, la maison du spectacle. Tout un programme, s'il vous plaît, merci. Située au cœur de Bruxelles, La Bellonne est un lieu de... Les premières pierres du palais, voilà, merci beaucoup. Donc maintenant, je vais vous emmener dans un endroit complètement différent, une autre ambiance, je vous emmène à la police. Bienvenue dans les installations de la direction de la sécurité publique. Je vais peut-être vous expliquer pourquoi est-ce qu'on est ici à la police montée. Donc en fait, un des artistes s'appelle Ero Ilivakuri, il vient de Finlande. Et en fait, lui, tout son travail est de questionner la place du cheval dans la ville. Et donc voilà, on s'est demandé un petit peu c'était quoi les chevaux qui étaient encore en ville. Et évidemment, c'est comme ça qu'on est arrivé ici à la police montée. Et on peut savoir ce que va faire l'artiste. On nous a demandé de venir avec un traiteau et une selle pour voir justement, pour que les gens aient cette sensation et cette expérience de ce que c'est que de mettre le pied à l'étrier et de s'asseoir sur une selle. Il y a une roulotte qui va suivre un itinéraire et il y aura plusieurs intervenants, dont un policier qui sera à l'intérieur. Et donc l'expérience du spectateur, c'est de se retrouver dans cette carriole, d'aller d'un endroit à l'autre dans la ville et en y allant, d'entendre des récits et des expériences de gens qui travaillent vraiment avec les chevaux. Je trouve que c'était un moment de beaucoup de bonheur, beaucoup d'émotion. Et on a beaucoup reçu. Il n'y a aucune barrière. Donc n'importe quelle population, qu'elle soit riche ou pauvre, peut avoir accès à cette culture. Et ça, pour moi, c'est vraiment une grande dimension sociale qui est très rare en fait. Et non, tout ce qui est rare n'est pas cher. Le Festival Signal, c'est totalement gratuit. Alors allez-y, atelier, débat, interventions urbaines du 27 septembre au 1er octobre. Regardez, participez. Toutes les infos sont sur sifas.be ou alors rendez-vous à la Bélonne.